Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, on va aujourd'hui parler suite à un commentaire sur la vidéo de l'exercice en oncial suite au cours de la technique pour faire un dégradé de couleurs, enfin pas un dégradé de couleurs, pour insérer des couleurs dans du brou de noix et vous allez voir c'est relativement simple. Donc pour ce tuto brou de noix aquarelle, voici le matériel dont on va avoir besoin, de l'eau, du brou de noix, un pinceau, une plume et son porte-plume, de l'encre aquarelle et un papier absorbant. Toujours concernant le matériel, j'utilise dans cette vidéo un papier très léger, 80 grammes, pour s'entraîner c'est bien, mais si vous voulez faire quelque chose de plus professionnel, je vous conseille d'utiliser un papier aquarelle assez épais. Alors le 300 grammes est suffisant, grâce à cela il ne gondolera pas. Vous verrez que dans la vidéo, très certainement, quand on va mettre de l'eau et encore de l'eau, ce papier-ci risque justement de gondoler. Pour pouvoir faire ce type de rendu, on va suivre environ 5 étapes, assez simples. On va commencer par calligraphier nos lettres avec du brou de noix. Dans ce brou de noix, on va ensuite rajouter un petit peu d'eau. On va par la suite aspirer l'excédent tout en restant dans l'humide avec le papier absorbant. Puis, on va rajouter une nouvelle fois de l'eau pour que le contour soit bien prononcé et on aspirera au besoin s'il y a trop d'eau, encore une fois avec le papier absorbant. Ensuite, grâce à notre pinceau, on va utiliser ce bout-là et non pas celui-ci. Celui-ci pourra nous servir pour quelques corrections, mais ce sera celui-là qui va nous permettre de prendre vraiment une micro-goutte d'aquarelle. La poser sur notre tracé et l'harmoniser tout doucement pour qu'on ait un joli rendu. Après cela, la dernière étape, c'est le séchage. Allez, on est parti. Je vais enlever tout ça. Je vais prendre une petite règle. Un crayon de papier. Et on va commencer. Donc, je vous conseille de faire des lettres assez grosses. En tout cas, au début, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, étape numéro 1. Je trace la lettre avec le brou de noix. Et je rajoute du brou de noix une fois que ma lettre est tracée. Donc, je n'hésite pas. Alors, je préviens par avance. Je me suis un peu abîmé la main. Donc, il se peut tout à fait que le rendu soit un peu tremblotant. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, je vais commencer par la lettre A. Voilà. Donc, étape numéro 1. Je trace la lettre et je remets du brou de noix. Donc, vous voyez, ce que j'utilise, c'est une petite pipette. Je pense que c'est une bonne chose, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. La pipette est relativement précise. Donc là, notre brou de noix est assez foncée. Il imbibe bien le papier. Alors, je vous conseille de faire une à deux lettres maximum, voire trois si elles sont relativement simples. Mais plus, vous serez confronté à un problème de séchage un petit peu rapide. Donc, étape numéro 1. OK. Étape numéro 2. On ajoute de l'eau dans le brou de noix. Donc, vous verrez à force d'expérience. OK. Si vous mettez trop de brou de noix sur une lettre trop petite et que vous rajoutez encore de l'eau, vous risquez de perdre en précision sur votre tracé. Donc, ce n'est pas trop ce qu'on cherche. Donc là, je vais rajouter une goutte. Voilà. Une goutte ici aussi. Donc là, on voit déjà que mon papier commence à gondoler. Enfin, en tout cas, moi, je le vois bien. D'où, je vous conseille le papier aquarelle. Voilà. Donc, dans les deux zones où je veux mettre de la couleur, j'ai du brou de noix et de l'eau. Étape numéro 3. Je prends mon papier absorbant. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'entortiller. Mais vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Tant que vous réussissez à être précis dans le mouvement. Voilà. Je l'entortire. Et je viens absorber quasiment tout le liquide. J'en laisse quand même un tout petit peu, vraiment, que ça reste humide. Parce qu'on va venir remettre de l'eau derrière. Et si c'est sec, l'eau n'ira pas partout. Elle s'arrêtera là où c'est sec, en gros. Donc là, j'absorbe. D'un côté et de l'autre. Voilà. Alors, c'est encore humide. Du fait que le papier gondole, l'eau a tendance à aller toujours au même endroit. Étape numéro 4. On rajoute de l'eau. Donc là, si vous repérez bien, on voit que le brou de noix, il est poussé sur les côtés. Ce qui fait qu'on n'a qu'un contour en brou de noix. Le reste est plus clair. Alors, je vous avais parlé du pinceau. La brosse du pinceau, à quoi elle peut servir ? C'est peut-être difficile à voir à la caméra, mais on a des traces, comme ici. Des traces de plumes, essentiellement, ça va souvent être ça. Ou des traces de brou de noix qui ont déjà un petit peu séché. Et grâce au pinceau, ça me permet de diluer ça dans l'eau et de faire disparaître ces petites imperfections. Voilà. Donc là, en gros, on est prêt à mettre la couleur. On pourrait rajouter de l'eau pour rendre le tracé encore plus clair. Et ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais tout de suite passer à l'application de la couleur pour vous montrer ce que cela peut donner. Donc, j'utilise un petit bâton, un cure-dent. Moi, c'est l'autre bout du pinceau. Vous utilisez ce que vous voulez. Je vais mettre une goutte au bout. Alors, vous voyez, c'est une grosse goutte. On voit l'épaisseur de la goutte. On n'a pas besoin d'autant. Parce que, tout simplement, si on en met trop, la couleur va remplir absolument tout l'espace. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Enfin, à vous de voir. Moi, j'aime bien laisser toujours couleur brune-noie. Donc là, je vais tout simplement poser délicatement ma couleur à un endroit, vous voyez. Alors, le papier qui gondole va poser problème sur la dispersion. Mais encore une fois, sur un papier aquarelle qui ne gondole pas, vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Toujours bien essuyer quand vous avez votre couleur. Toujours, toujours. Avec le bout, encore une fois, de mon pinceau, et non pas la brosse, sinon je vais absorber la couleur. Je vais tenter en tapotant uniquement la goutte d'eau et pas le papier. Parce que sinon, il est possible que le papier se marque et qu'on voit à la fin des petits points comme ça. Alors moi, j'essaye toujours de toucher l'eau mais pas le papier. Ça, c'est à force d'essai que j'ai compris ça. Je vous donne l'info. Alors le papier gondole beaucoup. J'ai un énorme creux en gros ici, donc la couleur a du mal à aller plus loin. Mais ce n'est pas grave, la technique, elle est là quand même. Donc là, voilà. Là, on est bon. On peut passer à la deuxième lettre. Donc on recommence tout. On prend du brun de noix. On remplit notre plume. Nous voilà partis pour une autre lettre. Que je trace. Ensuite, je ne perds pas de temps. Je viens avec ma pipette de brun de noix remplir les zones. Je n'hésite pas. Voilà, autant en mettre plus que pas assez et ensuite absorber si vraiment il y en a de trop. Voilà, c'est bien foncé. Alors, vous verrez qu'avec les pipettes, quand vous placez votre goutte et que vous relevez la pipette, il y a un risque que ça crée des petites taches. Donc je vous conseille de faire tous vos mouvements avec délicatesse. Ensuite, étape numéro 2. Je prends de l'eau. Et je viens remplir d'une goutte mes zones où il y a du brun de noix. Même chose avec l'eau, c'est pareil. Si vous y allez trop fort, ça peut occasionner des toutes petites taches. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y en a une qui s'est créée là et il y en a une qui s'est créée là. Voilà, donc ça c'est par l'expérience que vous arriverez à contrecarrer cet effet. Mais en général, quand c'est vu de loin, ça ne se voit pas. Donc là, notre brun de noix est poussé sur l'extérieur avec l'eau et on continue. Étape numéro 3. On inspire le surplus avec notre papier absorbant. Vous pouvez laisser le papier absorbant poser à un seul endroit. Il va absorber l'eau. Alors moi, le papier gondole. Donc encore une fois, je me déplace un petit peu sur le tracé. Mais sur un papier aquarelle, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous mettez à un endroit et vous attendez. Alors ici, c'est pareil. Si vous y arrivez, essayez de rester sur la goutte d'eau et de ne pas toucher le papier. Pour ne pas qu'il marque, même avec le papier absorbant. Étape numéro 4. On rajoute une goutte d'eau. Vous voyez, ça harmonise. Là, je vois que dans la première forme de mon M, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas trop. Donc, une trace de brou de noix ici. Que je vais tenter de faire disparaître en tapotant la goutte tout doucement. Pour ma part, c'est du fait du papier, encore une fois. C'est vraiment pour le test. N'utilisez pas ce papier si vous faites une pièce. Pour vous entraîner, pourquoi pas. Et encore. J'entortille mon papier. Alors là, je fais ça. Je ne l'ai pas fait pour la lettre d'avant. Mais là, je vais le faire parce que j'ai vraiment une grosse goutte ici. Je vais enlever tout doucement. Voilà. On passe à la couleur. Là, on va mettre du bleu. Désolé, j'ai vraiment mal à la main. J'ai même du mal à ouvrir mes peaux d'aquarelle. Alors, même chose. On vérifie toujours qu'on est bien propre à chaque étape. Je mets une goutte. Elle est beaucoup trop grosse. J'en enlève. Et je viens la poser dans ma lettre. Voilà. Je la pose comme vous le voyez grossièrement. Je nettoie le bout de mon pinceau. Et là, j'essaye en tapotant uniquement la goutte de faire en sorte qu'elle se diffuse le plus harmonieusement possible. J'essuie. Je recommence. Ça marche mieux avec certaines couleurs que d'autres. Mais là, moi, mon problème, encore une fois, c'est mon papier. Voilà. Troisième. Donc là, on est bon. En gros. Vous avez la technique. Petit un, je calligraphie. Et je rajoute du brou de noix. Petit deux. Je mets de l'eau. Petit trois. J'absorbe. Petit quatre. Je remets de l'eau. Et petit cinq. Je passe aux couleurs. Donc là, je vais finir le mot. Tranquillement. Sans les commentaires, parce que vous avez déjà absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, amusez-vous. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette technique. Je termine le mot et je reviens après avec un mot sur le séchage, qui pour moi est assez important à prendre en compte. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 ... 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